Si un jour vous voulez faire souffrir quelqu'un, mais vraiment 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 le faire souffrir, faites lui travailler cet exercice. La tablature est à l'écran et je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va avoir les trois doigts index majeur annulaire posé en case 5, 6, 7 sur la corde demi aiguë. On va jouer un pull off avec le petit doigt en case depuis la case 8. Donc on gratte la case 8, pull off vers la case 7. Essayez juste pour voir, vous allez voir que c'est dur de le faire proprement avec une note qui sonne clairement et de le faire en rythme. Mais on va quand même le faire en gros plan pour voir ce que ça donne. Alors vous avez essayé, vous avez souffert je suppose. Bah oui, le petit doigt est très très faible, particulièrement parce qu'il n'a aucune indépendance ou presque par rapport à l'annulaire. Donc quand on veut bouger l'un sans bouger l'autre, c'est dur, 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 dur. Cet exercice là, à lui seul, va représenter la majeure partie de votre travail sur les pull off. Parce que le jour où vous aurez besoin de le faire, et vous en aurez besoin, vous avez plutôt intérêt à bien l'avoir travaillé. Donc on va juste passer en gros plan pour le faire une deuxième fois un petit peu plus vite, parce que j'aime bien me lancer des petits challenges comme ça. Alors faisons-le. Avec les exemples que je vous ai montré, si vous l'avez essayé, vous vous sentez peut-être comme un handicapé. Vous n'arrivez plus à bouger le petit doigt, on ne comprend pas ce qui se passe, on se sent un peu, voilà, retour à l'âge de deux ans quoi, deux ans et demi limite. Bah oui mais c'est normal, vous inquiétez pas, ça va venir avec le temps. Tout le monde est capable de travailler ça, il faut juste le faire lentement. Faites le 30 secondes, une minute tous les jours et vous verrez qu'en n'a rien de temps, vous arriverez à le faire beaucoup mieux et de plus en plus vite. Et dans quelques mois, vous aurez complètement oublié cette difficulté. Malgré tout, histoire de conclure cette série d'exercices, on va passer au huitième et dernier exercice pour travailler encore un petit peu tout ça quand même. En fait, on va prendre un exercice chromatique. Et là, on va commencer par la case 8, corde demi-aiguë, comme vous pouvez le voir sur la tablature. Et après, on devrait faire un pull-off vers la case 7, puis vers la case 6, puis vers la case 5 sans retoucher la main droite. On gratte la première note et les autres sont toutes faites en...